Bonjour, je voulais vous raconter vite fait pour les nouveaux à quoi ça ressemble une aventure de confrérie. Donc typiquement c'est quand vous avez ce joli petit symbole qui correspond à l'aventure qu'on va vouloir suivre. Le premier élément que vous pouvez voir en fait c'est qu'il y a deux nouvelles quêtes. En fait c'est un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle des badges, comme indiqué ici. Et chacun de ces badges correspond à quelque chose à faire dans le jeu. Attention du coup lorsque vous allez récolter des choses, de ne pas y aller trop vite car sinon vous risquez de rater des badges. C'est exactement comme les cativuels, il faut les récolter l'un après l'autre. Par exemple ici, si je récolte mes planches, ça va faire avancer le compte du badge bracelet qui correspond à la quantité de bois d'acier ou de mâpre. Ce sont des quantités relativement faibles, du coup vous pouvez constater que ça ne va pas me faire un badge entier. En vrai, j'arrive seulement péniblement à 14 000 ou à peu près et j'ai plus qu'à relancer mes productions en l'occurrence en 3 heures. Prenons d'autres exemples de badges un petit peu plus intéressants et possibles à faire, typiquement. Est-ce que là j'ai des choses qui avancent ? Non, je suis encore un petit peu loin. Par contre, le badge militaire, il y a de bonnes chances que j'en ai au moins. Regardons ici, si je regarde mes gardes, en fait, je suis à zéro. Si je récolte ceci, j'ai récupéré 300 mages, ce qui correspond en fait à une 1800 en termes d'escouade, donc un petit peu plus. Je peux récupérer également d'autres mondes ici, par exemple, et encore quelques unités militaires ici. Et au final, je constate que j'en suis à presque 4023 sur les 4200, c'est ballot. J'ai aussi un badge pour les pièces. Là aussi, on va avancer un petit peu. Et on va constater que ça ne va encore pas suffire, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Par contre, un badge qui est certain d'avoir, ici, c'est les tiars, qui correspondent à utiliser des sorts. Donc ici, si je décide d'avoir mes habitants un petit peu plus heureux, je peux typiquement utiliser un premier badge d'un ensorcelé, vous voyez, ça s'allume, c'est normal. Et un deuxième, et là, c'est bon, j'ai mon badge. Si je récolte maintenant, je suis content, j'ai eu un badge. Si je continue à utiliser un ensorcelé, du coup, je peux avoir un deuxième badge qui va commencer à se préparer. Donc, chacun d'entre nous obtient des badges individuellement en récoltant les bonnes choses dans le bon ordre. Tiens, si je vais avoir mon badge militaire, j'avais raté, j'ai ça. Voilà. Donc là, du coup, j'ai récolté mes 4200 unités, j'en ai même fait un petit peu plus. Maintenant que j'ai récolté le badge, ma prochaine récolte d'unités militaires m'avancera le badge suivant. Passons maintenant à la carte. Donc là, on est effectivement au plein milieu de l'aventure, pour vous donner un petit peu une idée. Généralement, on va choisir de suivre un chemin. Le but du jeu étant évidemment de partir du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et ici, on a décidé de suivre le chemin bleu. Vous voyez qu'on est déjà bien avancé, en fait. Vous avez un point de départ, qu'il faut absolument remplir de manière à pouvoir continuer. Des points normaux, et ce qu'on appelle des carrefours, qui sont des points qui rapportent potentiellement un petit peu plus de points. Et qui, en fait, on pourrait même bifurquer sur le carrefour. Vous voyez ici que même si on suit le chemin bleu, on est arrivé ici, on n'a pas encore fini ce point-là. Et de fait, on pourrait faire le carrefour d'à côté qui est ouvert. Alors que si, par exemple, on va complètement ailleurs, vous voyez, j'ai un petit cadenas. Le point est verrouillé, je ne vais pas rien faire dessus pour l'instant. On a donc des badges en stock, et on peut décider de les contribuer sur un point. Typiquement ici, on demande des résidus organiques. Je peux en livrer. Ça tombe bien, c'est sur le bon truc. Donc je vais poser un résidu organique. Vous voyez, j'apparais ici. Et Soso a posé un sac de pièces. Je peux continuer à poser des sacs de pièces, d'ailleurs. Brasser en un, ça par contre, pour l'instant, j'en ai pas. Mais ça coûterait hyper cher en termes de liévan. Si je continue, la case finale, vous avez donc quelques récompenses sympathiques. Et pour l'instant, je ne peux pas les avoir vu qu'on n'a pas terminé le chemin. La deuxième carte, qui a exactement la même forme que celle-ci, mais qui est ouverte uniquement une fois qu'on a fini la première, contient des récompenses plus sympas. Souvent, vous avez un artefact pour améliorer un bâtiment de l'événement précédent. Et la troisième, c'est encore plus intéressant. Avec quand même, excusez du peu, 25 boosts de 45 minutes. C'est quand même sympathique. Pour savoir qui aura les récompenses, ça marche exactement comme pour le tournoi. A savoir qu'à la fin d'une carte, lorsqu'on ouvre la carte suivante, toutes les personnes qui ont posé au moins un badge quelque part sur la carte vont avoir les récompenses. Par exemple ici, si je regarde ce point, je vais vérifier que Bustard, Sandbelle, Marvelous, Malewen, Ivy Null, ça c'est moins ça, et ça varie, vont avoir une récompense. Même si c'est en dehors du chemin qu'on a choisi. Typiquement, si vous avez ici quelqu'un qui a posé un petit truc pas très compliqué comme Cécile ou Chris, c'est bon, quand on va arriver au bout de la carte, ils auront également une récompense. Voilà donc pour le fonctionnement des aventures en général. Vous avez à peu près tout. Merci.